Bonjour, je m'appelle Hélène Pulquer, je suis enseignante chercheure de français langue étrangère à l'Open University au Royaume-Uni. J'y enseigne depuis une vingtaine d'années. Je suis également membre du réseau GoJN, qui est le Global OER Graduate Network. Alors l'éducation ouverte est très importante pour moi, car c'est véritablement la raison d'être de l'établissement dans lequel je travaille depuis une vingtaine d'années. Donc je travaille à enseigner à des apprenants de tous azimuts, quel que soit leur profil, quel que soit leur parcours ou leur niveau d'études. N'importe qui peut venir étudier à l'Open University et nous sommes donc ouverts à tous. C'est aussi très important comme domaine de recherche et en ce qui me concerne, comme j'ai dit, c'est plutôt les ressources éducatives libres et les pratiques qui découlent de leur utilisation qui m'intéressent tout particulièrement. Alors, si je peux me permettre de rester dans le domaine des REL et des pratiques ouvertes, juste un petit commentaire. On peut se réjouir, je pense, de l'impact que la pandémie du Covid a eu là-dessus. En effet, on a pu voir que dès l'instant où la Terre entière a dû se mettre à l'apprentissage et l'enseignement en ligne et à distance, eh bien, tout d'un coup, comme par hasard, les enseignants et les praticiens et les étudiants aussi se sont mis à chercher des ressources et pour la plupart même à les utiliser et aussi à partager leurs propres ressources, donner des conseils, etc. Et comme par hasard, on s'est aperçu que l'enseignement à ligne et le tout à distance était tout à fait possible. Donc, et ceci, justement, grâce au fait aussi qu'il y avait de nombreuses ressources, par exemple des cours pour former à l'enseignement en ligne. Donc, à mon avis, l'influence vient de là, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus de ressources en ligne, en libre accès et gratuite, influence les pratiques ouvertes, le partage, la collaboration, l'entraide, la co-création, la participation du coup à la co-création du savoir. Et juste pour finir, dans le même temps, je pense que des travaux comme les recommandations sur les REL de l'UNESCO, qui ont été adoptées en 2019, devraient avoir une grande influence sur le développement de l'éducation ouverte, à mon avis. Alors, si la question se pose, cela veut certainement dire que l'éducation ouverte n'est pas encore démocratisée. Alors, que peut-on faire ? Au niveau national, je pense que cela fait maintenant un bon nombre d'années que les praticiens et chercheurs de l'enseignement supérieur essaient de faire pression sur les établissements pour que ceux-ci, par exemple, généralisent l'accès ouvert aux ressources pédagogiques, récompensent et rémunèrent les créateurs de ressources de manière suffisante, aussi pour qu'ils soutiennent les plateformes et les archives ouvertes et surtout simplifient les systèmes de dépôt des ressources qui sont souvent problématiques. Et enfin, un dernier point, pour expliquer le choix des licences ouvertes, comme par exemple les Creative Commons, quand les utiliser, pourquoi et comment. Ensuite, au niveau national, il me semble qu'on devrait développer les compétences en matière d'éducation ouverte, peut-être en revoyant les programmes de formation des profs pour inclure justement un élément de cet aspect-là. Je pense que c'est très important de soutenir les modèles économiques d'édition en accès ouvert et puis il faudrait penser à promouvoir l'adoption d'une politique de réel dans chaque établissement. En fait, essayer d'encourager les établissements à avoir leur propre politique sur les ressources éducatives, parce que ce n'est pas encore le cas à ma connaissance. Et finalement, au niveau international, je pense qu'il serait bénéfique de multiplier les projets collaboratifs et surtout de les soutenir avec des fonds publics pour que ça marche, pour que ces projets-là marchent et aboutissent. Et puis, il faudrait faire des évaluations rigoureuses de ces projets, disséminer les résultats sur des réseaux accessibles à tous pour que chaque établissement de chaque pays puisse en bénéficier. Je pense qu'à l'heure actuelle, on fait beaucoup, beaucoup de choses pour l'éducation ouverte, mais je pense qu'il faudrait rendre ces manifestations plus visibles. par exemple, la conférence internationale Open Education Global, son homologue britannique OIA, PEN justement, la semaine Open Education, tout ça. Mis à part les professionnels de l'éducation ouverte, je pose la question de savoir qui assiste et qui participe à ces événements. Qui parle de l'éducation ouverte en dehors des praticiens et chercheurs dans ce domaine ? Quelles sont les représentations politiques, par exemple, qui assistent à ces congrès ? Une autre question, qui va aller chercher ces vidéos sur l'éducation ouverte dans YouTube ? Donc, pour moi, il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne reconnaissent pas le sigle REN, par exemple, beaucoup trop de personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment l'éducation ouverte. Et donc, je suggère qu'il faudrait ouvrir l'éducation ouverte sur le monde extérieur. Il faudrait ouvrir la publication de nos travaux sur l'éducation ouverte dans des sphères externes à l'enseignement supérieur. Il faudrait simplement ouvrir ce cercle d'élite de l'éducation ouverte à tous ceux qui n'y ont pas accès. Sous-titrage ST' 501